Yo les gars, c'est Maxdor, j'espère que vous allez tous très bien les gars, pour que ça va plutôt pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de glitch, pour changer pour la toute première fois sur ma chaîne de Call of Duty ou World at War, pour un glitch sur une custom-made zombie qui est tout simplement MewTown1886, si je ne me trompe pas. Donc déjà pour réaliser ce glitch, il faudra ouvrir la porte qui mène juste devant le panneau, donc qui mène à la maison, ensuite la porte du haut simplement, donc celle-ci, et après il faudra simplement avoir une arme très légère, moi pour ma part j'ai la MP40, évidemment après ça marche avec les armes de ce genre. Tout d'abord pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre sur le petit balcon, donc ce glitch ça vous permet de bloquer quelques zombies devant vous, après il faudra être actif, parce que si vous êtes avec ça ça ne marche pas. Il faudra faire un strafe pour arriver sur le bus, donc moi je n'arrive pas du premier coup, il faut juste savoir faire du strafe, du strafe, et pour info je joue sur PC, donc c'est pas toujours évident de faire les strafe sur PC, surtout avec un enculé comme ça qui me court au fion, vous allez voir que généralement le strafe, en temps normal j'y arrive assez vite. Voilà, une fois que vous êtes ici, alors moi je vais tuer le petit miskin là, voilà, alors pour réaliser ce glitch, il faudra simplement appuyer sur la touche C, enfin s'accroupir quoi, venir entre les deux, jusqu'à ce que vous allez voir que vous allez être entre les deux vraiment, comme ça, que vous allez voir littéralement que vous allez flotter dans les airs. Et donc une fois ici, vous êtes dans le glitch, et vous allez voir que les zombies des fois n'ont pas de cible, restent buggy dans la map, ou alors qu'ils viennent ça, qu'ils se buguent ici, ou alors qu'ils viennent carrément se bugger devant vous, et des fois ça arrive, il y en a des qui arrivent à passer le glitch, mais vous allez voir que ça les bloque, voilà, vous voyez à un moment il s'arrête, puis il redémarre quand il vous détecte, donc il faudra en tuer quelques-uns, parce que des fois il reste bugué là, vous avez le temps de les buter sans paniquer, vu qu'ils ne peuvent qu'arriver de par là-bas, donc ils arrivent un par un, voire deux par deux, ou peut-être trois par trois, mais si vous êtes dans les petites manches, c'est très pratique pour les sellettes si vous voulez faire avec des amis, même pour vous abuser à glitcher. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce glitch vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, et donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne, allez, ciao tout le monde, peace !